et yo 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 salut les tarfeuses salut les tarfeurs et bienvenue pour un nouveau pronostic de benoît requin ok place au pronostic du quintet du jeudi 17 août direction d'auville pour le prix de balle roi plat 1500 mètres 16 partant réunion une course 4 indices de confiance 1 sur 5 on continue avec les quintet mystérieux les quintet x files les quintet du jeudi de l'angoisse en plus ça tombe un jeudi tu as du coup petit retour sur le quintet du mercredi de l'angoisse du mercredi 16 août c'est l'as mon regret qui a joué les troubles faits il est sorti de nulle part des confins de l'espace il a carrément gagné enfin bref ok c'est parti et on commence le pronostic et on commence donc avec le numéro 1 qui est rising up et on écoute l'entraîneur christophe plisson et ça plus on commence avec une devinette quelle est la différence entre un pigeon c'est facile trop facile quelle est la différence entre un pigeon pour ceux qui l'ont reconnu c'était une devinette de coliche le regretté coliche et les restaurants du coeur bien sûr dédicace au restaurant du coeur et force à tous ceux qui en ont besoin merci coliche bref alors christophe plisson il faut oublier sa dernière sortie à dieppe où il n'a pu se défaire du terrain auparavant à vichy cela s'était mal passé aussi comme je le trouve en bonne forme un je conseille de le reprendre un bien que rising up soit nanti d'un mauvais numéro de corde il doit rassurer un certes mais je le trouve très bien le matin de plus jugé sur sa tentative de paris longchamps il n'est pas hors d'affaires pour les places alors du coup ce numéro un il me plaît bien mais on peut pas tous les retenir il me plaît bien voilà c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés et donc vous l'aurez compris que ce numéro un je l'ai pas retenu quoi j'en ai préféré d'autres mais voilà quand même en tête sur ma liste des casseurs de tickets repérés on passe au numéro 2 c'est around around et on écoute loïc et don après nantes je lui ai accordé du repos et around manqué de compétition lors de son retour en piste mi-juillet dernièrement il descendait de catégorie en étant en forme bon il n'a pas loupé l'engagement sur la montante je tente l'aventure à ce niveau alors certes sa valeur elle a été remontée un mais il ne cesse d'évoluer surface et distance sont dans ses cordes et on se déplace un avec des prétentions et bien merci loïc et don pour ce magnifique commentaire très explicatif merci du coup ce numéro 2 moi je ne l'ai pas retenu on enchaîne avec le numéro 3 big log on écoute didier prodom venez voyons installez-vous en ditier doucement oui prenez le micro les on s'écoute et big lag j'ai bien comporté par deux fois cinq loups on l'avait monté en attendant afin de lui redonner du moral didier vous avez mal à la gorge ou quoi qu'est ce qui vous arrive ça va mieux ah bon c'est bien ok didier on écoute alors on change cette fois de corde il va retrouver la psf à une surface sur laquelle il s'est imposé à cagnes la psf d'ovilès bon elle est différente surtout l'été ce qui est donc un point d'interrogation mais bon il est bien et sur ce qu'il est sur ce qu'il vient de faire il a ses chances bien merci didier prodom merci didier prodom qui nous qui nous présente donc le numéro 3 big log avec une réelle chance en tout cas moi il me plaît beaucoup je l'ai gardé tout est relatif mais je l'ai mis cinquième donc moi je l'aime bien ce numéro 3 on passe au numéro 4 on écoute henri alex pantal on vous écoute moving color c'est une police balle est bien ouais bon là on l'a raccourci un petit peu ouais j'ai l'impression que les 1800 2000 mètres sont un peu le maximum on essaye sur la psf voilà merci henri alex pantal donc comme on l'a entendu là c'est un essai donc ils font un test avec cette pouliche voilà ils essayent sur la ils essayent sur la psf ça peut passer voilà moi je l'ai pas retenu un feeling à faire un impression mais voilà moi je l'ai pas retenu après les goûts les couleurs ça ne se discute pas oui on passe au numéro 5 c'est eureka et on écoute lionel la rigade on vous écoute lionel bah qu'ils a réclamé à eureka bon elle nous a tout de suite fait plaisir s'octroyant une bonne deuxième place à dax elle me plaît au regard des engagés bah je tente l'aventure dans ce quintet bon elle est toujours en forme elle affectionne la psf elle demeure compétitive à cette valeur et les 1500 mètres la d'arrangeront pas ça c'est sûr tu lui mets 1500 m à cavale et cavale à fond elle aime ça ok lionel et donc qu'est ce que vous pensez par rapport vous êtes plutôt confiants de l'heure là on effectue le déplacement avec de légitimes prétentions carrément ok bah merci un lionel merci beaucoup bon on a senti la confiance en chez lionel qui nous présente donc eureka le numéro 5 bon alors du coup moi personnellement je l'ai pas retenu mais bon il est quand même à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faites méfiance et on passe au numéro 6 bella font et on l'écoute christophe et scuder allez-y c'est à vous ah oui ok c'est à moi yes merci super benoît requin ouais je me suis abonné tu m'as fait gagner le jour plaisir non non tranquille tranquille vas-y christophe tranquille d'écoutes du monde vas-y christophe c'est à toi ok vas-y sportif alors moi je viens de le réclamer je le connais pas encore bien bon rien à lui reprocher physiquement mais bon ben la fonte elle prend quand même part à son premier handicap voilà donc quand on prend part à un premier handicap il y a quoi il y a toutes les incertitudes que l'on peut avoir en pareilles circonstances du coup bah cette cour ça va me permettre de le situer voilà permettre de le situer donc on peut dire christophe est ce que vous êtes un petit peu dans le doute là exactement à me permettre de le situer je me répète mais bon à me permettre de le situer ok bon bah on va voir comment on va dans sa situer situation du coup si tu as stictiquement statistiquement on va voir ça ok merci christophe et scuder qui nous présentent le numéro 6 bella font alors bella font sachez pour ma part que c'est lui mon gros regret c'est lui mon cheval de complément en cas de non partant donc voilà un possible cassage en vue d'ailleurs je voulais je vous avais prévenu hier vous avez dit quoi hier ouais avec un thé du mercredi 16 août ouais classe là qui est gagné je l'avais dit que c'était lui mon gros regret attention possible cassage en vue vous l'avez dit bah oui mon copain je te l'avais dit pas beaucoup ils m'ont écouté ceux qui m'ont écouté ils sont passés à la casse en même temps dans une base enfin bref c'est qu'il a le prochain pour les interviews là vas-y bah fais le rentrer la rente et timide qui est assis ou il est loin je comprends pas françois françois reau bonjour françois reau ah je croyais que vous étiez loin vous êtes là oui 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 françois reau alors vous nous présentez tawafouk c'est bien ça oui tawafouk ok on vous écoute en françois après avoir emporté son medal batta wafouk il a pas pu doubler la mise dans une classe 2 mais bon il s'est tout de même bien défendu à cette valeur je le je la crois c'est une femelle quand même on va pas rajouter d'autres attributs que moi déjà donc à cette valeur bah moi je la crois compétitive tawafouk tawafouk toi même il a éternué qu'est ce qu'il a dit non tawafouk c'est le nom du son cheval ok donc bah cette valeur moi je la crois compétitive en raison pour laquelle je la présente dans ce handicap en espérant l'avoir bien courir bien sûr bon sa forme fait aucun doute mais bon je n'ai pas d'idée un quant à son aptitude à la psf et celle de la course nous le dira mais j'en attends une bonne tentative ok et bien merci françois reau qui nous présente tawafouk le numéro 7 bon là on voit une certaine crainte en chaise entraîneur ça revient cette psf en plus cette psf d'ovilès qui n'est pas la même en été ça revient souvent ça revient souvent donc voilà 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 donc moi ce numéro 7 il me plaît beaucoup je l'ai gardé assez haut je l'ai mis en quatrième position on passe au numéro 8 olympique message et on écoute alessandro botti on écoute alessandro c'est à vous et bien sa dernière course a été très bien olympique message a été pris un peu de vitesse au démarrage dans une course qui n'avait pas roulé mais il a refait beaucoup de terrain pour finir ce jour-là bon alors 1500 m psf je rappelle la piste en sable fibré il l'avait bien fait cet hiver à cagnes en s'imposant s'il vous plaît en s'imposant sur ce qu'il vient de faire je le vois bien courir bon voilà on est d'accord alessandro alessandro botti là vous vous êtes plutôt qu'on fait oui oui voilà sur ce que je viens de voir là je le vois bien courir voilà ok bon bah en tout cas moi ce numéro 8 il me plaît bien je l'ai gardé on enchaîne donc avec le numéro 9 morciano et on écoute nicolas le roc nicolas de roc dernièrement morciano bah il était nanti d'un petit numéro de corde et puis il a été contraint en fait d'évoluer en dedans et à la course elle elle s'est jouée en dehors c'est ballot parce que quand tu as un petit numéro que la course elle est en dedans et toi tu vois tu dois rentrer tu cours tu évolues en dedans et qu'en fait la course elle se joue en dehors bah t'as un peu le mort tu vois enfin bref on a tiré les leçons là il mérite un rachat moi je vous le dis moi à mérite un rachat à c'est moi nicolas le roc qui vous le dit vraiment croix de haute croix de fer dur comme un roc comme nicolas le roc qui mérite un rachat d'autant qu'il n'a plus à prouver sa compétitivité à ce niveau bah oui et là il reste dans un très bel état de forme il nous a déjà montré que la psf celle qui fait peur à tout le monde bah lui elle le dérangeait pas donc logiquement on en escompte une complète réhabilitation voilà bien merci nicolas le roc mais en tout cas moi ce numéro 9 me plaît beaucoup il fait partie de ma préférée et je l'ai mis deuxième on passe au numéro 10 quartz du houlé et on le rappelle les commentaires de l'entraîneur l'entraîneur c'est yann barbero est-ce qu'il est là yann barbero yann barbero il n'est pas là il est parti loin il est parti de pêcher c'est yann c'est captain yann barbero évidemment plus là on a le trio gagnant la fabrice chapé yann barbero et andré fabre quoi que l'autre jour andré fabre waouh il a ouvert sa bouche excusez moi l'expression j'étais sur le huc je suis tombé heureusement il y avait une chaise c'était pas une chaise haute une petite chaise courte mais il y avait quand même une petite chaise je vais pas tomber de très haut ça va enfin bref donc voilà pas de commentaires moi du coup ce numéro 10 c'est lui mon préféré voilà pensionnaire d'yann barbero je l'ai mis en tête on passe au numéro 11 the king pareil on n'aura pas les commentaires d'entraîneur c'est fabrice chapé comme on l'a dit tout à l'heure est parti pêcher choper de la murenne avec yann barbero amusez-vous bien alors ce numéro 11 lui aussi me plaît beaucoup j'ai mis troisième on passe au numéro 12 vivernus et on écoute avant le coup j'espérais le voir courir en seconde épreuve vivernus tombe dans le quintet et je pense que cela va être difficile de le voir terminer dans la combinaison gagnante et je serais quand même très surpris si cela était le cas voilà c'était clair merci donc il serait très surpris s'il terminais dans le quintet sans qu'un c'est l'as sans vivernus bon en tout cas moi je ne l'ai pas retenu ce numéro 12 on passe au numéro 13 adeva et on écoute christophe ferland christophe c'est à vous oui alors sa dernière performance elle ne reflète pas sa valeur physiquement adeva elle est bien elle ne devrait pas être dérangée par l'état du terrain ok c'est bon christophe ouais oui c'est bon c'est fini bon ben merci merci christophe alors donc voilà voilà il est plutôt confiant en tout cas ce numéro 13 il me plaît bien et je l'ai gardé en bout de combinaison on passe au numéro 14 no show on friday et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur maintenant c'est Captain Dan Barbo l'entraîneur est parti salut le capitel donc il est parti faire ce qu'il veut amuse toi bien du coup ce numéro 14 c'était en regret c'est mon deuxième cheval de complément en cas de nous partant attention possible cassage cassage on passe au numéro 15 tremblant et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur c'est André Favre ça y est il est reparti avec son équipe quand il est avec Yann Barbero il est intenable le mec laisse tomber il jette des filets de partout arrête de jeter les filets le jour où je nageais je me suis mangé un filet une vague je me suis mangé un filet et je vois qui au loin André Favre le jeteur de filets laisse tomber enfin bref du coup ce numéro 15 lui je l'ai gardé en bout de combinaison et on termine avec le numéro 16 fille du roi et on écoute Hubert de Nigolay Hubert c'est à toi oui alors après sa dernière sortie victorieuse j'ai coché cette course fille du roi il aura quelques jours de repos avant de retravailler normalement actuellement je ne peux pas la voir mieux elle respire la santé profitera de son petit poids et est nantie d'un bon numéro de corde et affectionne ce parcours autant d'éléments qui me font croire qu'elle a une belle carte à jouer on ne le croyait moins que elle a une belle carte à jouer ok bah merci Hubert il est super chaud Hubert de Montmirail alias hashtag les visiteurs bah bravo franchement c'est beau c'est beau d'être confiant comme ça c'est beau en même temps avec son petit poids c'est le numéro 16 il peut faire mal je ne l'ai pas retenu parce qu'on ne peut pas tous le retenir mais il est quand même en plein milieu de ma petite liste des possibles de trouver le fait méfiance bah du coup mon copain on passe direct au pronostic c'est parti alors le pronostic ça donne 10 9 11 7 3 8 15 13 merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet rendez-vous directement en description de la vidéo je vous ai tout mis en description de la vidéo à jouer bien sûr avec modération bonne chance choper le moins choper le moins tcha 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 tcha